Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie disons un nouveau suivi de vidéos qui va y avoir sur la chaîne puisque j'ai décidé de recevoir maintenant donc la Glossy Box chaque mois ils me l'ont proposé, j'ai accepté, ça fait mais... je ne sais même pas si j'avais déjà ma chaîne Youtube lorsque je recevais la Glossy Box je ne crois pas parce que je ne me rappelle pas avoir fait d'ouverture en direct de box comme ça, de box beauté donc je suis super contente, je suis assez excitée je me rappelle que j'en avais un avis qui était quand même très mitigé c'est pour ça que j'avais... je mettais des abonnés en fait puisqu'à l'époque je la payais chaque mois etc là ils m'ont proposé de la re-recevoir et voilà je me suis dit que pourquoi pas, peut-être que eux ont évolué, peut-être que mon avis a évolué aussi, vous allez bien le voir de toute façon au fil des vidéos puisque je vais les ouvrir avec vous systématiquement donc celle-ci c'est la box du mois de novembre si je ne dis pas de bêtises tout à l'heure ça va être écrit dedans je pense donc je ne l'ai pas ouvert là bien sûr je viens de le faire là maintenant tout de suite et c'est vrai que Glossy Box ils ont toujours des packagings qui sont vraiment sympas déjà la boîte est estampillée Glossy Box et ça je trouve ça trop mignon c'est à dire que quand vous le recevez vous savez d'ores et déjà que c'est ça et donc apparemment le thème c'est Rose Carpet donc voilà comment se présente la boîte je trouve ça très sympa et derrière il est écrit Rose mais pas que elle est très très belle cette boîte elle irait très très bien elle ira très très bien dans cette pièce qui vous voyez est assez rose donc l'intérieur pareil c'est vraiment très joli voilà comment ça se présente avec un petit cordon donc on va voir ça ensemble donc dans un premier temps je prends un petit un genre de petit carnet pareil estampillé donc rose Carpet un peu gris comme ça les couleurs que j'aime vraiment beaucoup beaucoup en ce moment donc un petit carnet ça je trouve ça sympa je pense que c'est un petit goodies en plus je trouve ça très sympa moi ça me sert toujours à noter en tout cas pas mal d'idées vidéo c'est souvent pour ça que je m'en sers ensuite on a apparemment ils ont fait donc maintenant un magazine le Glossy Novembre donc c'est bien la box de novembre comment utiliser une palette faire un mug cake spéculo rose façon Enjoy Phoenix voilà et donc vous avez Marie d'ailleurs derrière avec sa collection de vêtements cette photo est sublime c'est vraiment une très très belle femme donc voilà en fait c'est un je pense qu'ils ont fait un partenariat avec la chaîne Youtube Rose Carpet puisque je vois qu'il y a le portrait chinois des maquettes cake cup etc etc pas mal de filles qui passent donc sur la chaîne Rose Carpet donc voilà je lirai ça plus tard à tête reposée et donc on va passer à l'ouverture de la box des produits en eux-mêmes je sais pas du tout à quoi m'attendre moi ce qu'il y a c'est que pour ces boxes là j'ai vraiment vraiment peur de recevoir des crèmes anti-âge 120 crèmes pour les mains des trucs qui sont pas adaptés à mon type de cheveux par exemple enfin voilà donc c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète assez mais on va voir et déjà là je peux vous dire qu'au premier petit tour de box ça m'a l'air vraiment pas mal donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits donc chez Glossy Box ce sont pas des full size par contre ce sont des tailles voyage voilà et là j'ai un produit Talica dans les mains alors Talica c'est une marque que moi j'adore par contre là où je suis un peu déçue ce que je viens de penser c'est qu'on a pas de menu explicatif des produits que l'on a dans la box ça je trouve ça un petit peu ah il y a Elsa aussi dans le magazine ça je trouve ça un petit peu dommage parce que pour le coup ça serait sympa d'avoir un petit un petit écriteau enfin un petit prospectus explicatif de quel produit sert à quoi donc bon je vais lire derrière mais voilà moi j'aime bien avoir un petit menu bien plus qu'un soin hydratant Phyto Hydrate Day est le premier soin qui utilise l'énergie de la lumière naturelle pour prolonger au plus profond de la peau et l'hydrater voilà utilisation appliquée le matin sur le visage le cou et le décolleté parfaitement nettoyé alors c'est une crème hydratante donc d'après ce que je comprends pas forcément nourrissante c'est très bien puisque moi j'ai une peau déshydratée Talica comme je vous le disais c'est vraiment une marque que j'adore j'ai utilisé beaucoup de produits chez eux et en ce moment j'ai un gros coup de coeur pour leur gommage pour les mains donc voilà bah écoutez ça je suis très contente c'est quand même un format 30ml donc pour une crème hydratante c'est très très bien et je vais essayer ça je pense que je la mettrai peut-être plutôt le matin donc là pour le moment un gros vraiment un gros bon point ensuite il y a un shampoing pour cheveux colorés ce qui n'est pas mon cas donc premier premier petit cas j'ai envie de dire mais bon de la marque Schwarzkopf dans la gamme BC Bonacure ouais donc c'est un shampoing pour cheveux colorés éclat de la couleur pour cheveux colorés et très sensibilisés donc ça moi personnellement la marque Schwarzkopf j'aime pas vraiment j'aime pas trop leurs produits j'ai eu pas mal de déceptions hormis pour une gamme vous le savez c'est la gamme Total Repair spécial volume sans silicone elle est bleue je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos produits terminés et je les aime beaucoup malheureusement ils sont discontinués sinon c'est pas drôle donc ça je pense pas que je l'utiliserai très honnêtement je pense pas que c'est quelque chose que je vais utiliser maintenant Marion a les cheveux colorés donc je pense que je vais lui donner si jamais elle veut le tester ou le garder pour quand elle partira en voyage mais voilà ça c'est peut-être le produit dont je me serais passée ensuite et ça c'est un très bon point également c'est un produit de la marque Benefit et c'est le Roller Lash donc le mascara c'est celui que j'utilise en ce moment je l'ai quasiment terminé et je l'aime beaucoup donc il se présente en petit format comme ça je vais pas l'ouvrir si vous voulez voir la brosse n'hésitez pas à aller voir sur Google où je vous mettrai un petit lien en barre d'infos parce que le temps que j'ai terminé le mien j'ai pas envie de l'ouvrir pour qu'il sèche mais ça c'est génial parce que dans tous les cas le Roller Lash je l'aurais racheté je voulais le racheter là il y a 3 grammes à l'intérieur très honnêtement 3 grammes c'est pas mal pour faire un petit temps c'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui je vais peut-être vous faire un petit zoom si jamais vous voulez voir un peu l'effet qu'il a de plus près mais bon moi j'ai des cils très très courts j'ai très peu de volume très peu de longueur et j'en suis très contente de celui-ci alors qu'au départ je le détestais donc pour toutes celles je me mets à la place de toutes celles qui ne l'auraient jamais testé je pense qu'il y en a pas mal qui vont sauter de joie donc ça c'est un très bon point ensuite ce petit produit était retourné donc je ne sais pas ce que c'est alors c'est de la marque Coslis c'est un masque éclat peau normale à mix ce qui n'est pas du tout mon type de peau illumine le teint ouais alors il est bio donc un produit bio c'est pas mal c'est sympa mais je sais pas je sais pas si je pourrais l'utiliser il m'arrive d'utiliser des masques purifiants donc pour peau normale à mix etc dans certaines périodes je vais l'utiliser un peu sur le nez le menton et le front mais c'est assez rare quand même j'ai beaucoup plus tendance à utiliser des masques pour le hydratant simplement donc je sais pas est-ce qu'il y a une opercule oui donc je vais pas pouvoir vous dire s'il sent bon ou quoi que ce soit mais ils disent pas grand chose de précis appliquer en couche uniforme laisser poser 10 minutes et rincer abondamment Coslis c'est une marque que je connais pas du tout si vous avez vous des avis sur d'autres produits ou même sur celui-ci n'hésitez pas à me dire ça en barre d'infos mais je pense que voilà du coup ces deux produits là vont finir certainement chez Marion et le dernier produit qui est aussi vraiment plutôt cool c'est une palette de fards à paupières de chez Essence donc une palette 8 couleurs je sais pas pour vous en tout cas pour celles qui n'ont pas reçu de box depuis longtemps ou qui en reçoivent régulièrement mais moi j'ai dans l'esprit que tous les produits make-up que je recevais dans les box auparavant donc il y a de ça plus de 3 ans c'était vraiment même lors des fards à paupières c'était vraiment des miniatures c'était deux petites couleurs une à côté des autres et tout là une palette de fards à paupières 8 couleurs je trouve ça vraiment vraiment cool d'autant plus que les couleurs sont super sympas notamment pour les fêtes etc je la trouve vraiment vraiment chouette Essence j'ai jamais testé leur produit si j'ai testé un fard noir je crois que c'est Alexia qui me l'avait envoyé dans notre swap dit tiroir je m'en suis servi une ou deux fois mais les palettes comme ça et tout j'ai jamais essayé et limite j'ai pas envie de mettre mes doigts dedans parce que je vous la ferais bien gagner lors d'un concours parce que pour moi c'est vrai que des palettes j'en ai énormément ces couleurs là je les ai déjà je reçois la box plutôt pour vous donner un avis sur le contenu maintenant voilà c'est pas je préfère que ce soit l'une d'entre vous qui en profite ces couleurs là je les ai déjà etc ça serait dommage de mettre mes doigts dedans pour après ne pas pouvoir vous l'offrir parce qu'elle est utilisée donc voilà c'est une palette de fer à paupières 8 couleurs dans les tons gris il y en a un qui est un peu prune il y a un gris un peu plus bleuté il y a un noir un noir pailleté un argenté un beige un blanc enfin ils sont super super jolis pour les fêtes c'est tout à fait le genre de couleurs je pense qu'on utilise à peu près toutes donc voilà je pense que je vais vous la faire gagner bon bah écoutez les filles on a terminé avec l'ouverture en direct de cette box comme vous l'aurez compris il y a vraiment 3 produits pour lesquels je suis vraiment très très content 2 produits que je vais utiliser sans aucun problème et celui-ci je vais vous faire gagner mais Talika Benefit Essence je trouve ça top sur une box de 5 produits on a 2 produits maquillage c'est vraiment bien la marque Talika c'est une marque que j'adore une marque qui est très renommée une marque vraiment une très très bonne marque donc je suis très très contente après voilà j'ai 2 points négatifs 2 bémols celui-ci parce que les 2 produits ne sont pas adaptés à mon type de cheveux ou de peau donc ça je trouve ça vraiment dommage et voilà donc c'est pas des produits que je vais utiliser soit je vais les donner à Marion soit je vais vous les faire gagner avec la palette je sais pas je vais voir vous verrez bien ça sur mon compte Instagram de toute façon vous avez le lien en barre d'infos enfin mon pseudo en barre d'infos si jamais vous voulez nous y rejoindre mais voilà si je dois faire un bilan de cette box je dirais que je suis quand même plutôt satisfaite puisque il y a 3 produits que j'aime beaucoup mais une petite déception dont j'avais un petit peu peur c'est justement ces produits qui sont pas adaptés à nos types de peau que du coup on peut pas utiliser parce qu'il faut pas oublier que moi non mais cette box là pour les 3 quarts des personnes on la paye et voilà je trouve ça dommage de payer pour des produits qu'on reçoit et qui ne soient pas adaptés à notre type de peau maintenant ils contrebalancent avec 3 autres vraiment super produits donc je dirais que je suis quand même dans l'ensemble plutôt contente on verra bien le mois prochain si jamais l'expérience des produits pas adaptés se renouvelle mais en tout cas je trouve que c'est quand même une box qui est plutôt sympa il suffit que vous ayez la peau mixte à grasse et les cheveux colorés et en tout cas Schwarzkopf c'est de bons produits quand même même si moi j'aime pas c'est mon avis et un masque purifiant on aime toutes faire des masques etc donc il suffit que ce soit votre type de peau et je pense que cette box pourra vous ravir donc voilà j'espère que cette petite nouvelle catégorie entre guillemets vous fera plaisir je vous rassure tout de suite il va pas y avoir sur ma chaîne 120 box différentes il y aura uniquement la Glossy Box en tout cas pour le moment et pour les mois à venir j'espère que voilà ça vous fait plaisir que c'est des vidéos que vous appréciez de toute façon je verrai bien ça en commentaire je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye